Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons traiter une deuxième version de l'exemple du SAS développé avec une cyclique barrière. Quel est l'apport de cette version ? Et bien tout simplement illustrer l'exécution d'un traitement au moment où la cyclique barrière se déclenche. Ici un simple affichage. La classe passager ne va pas changer, le programme principal ne va pas changer non plus. Regardons la classe qui va être utilisée pour effectuer les traitements. Donc elle s'appelle ici signaleur et comme je vous l'ai dit dans une séquence précédente, il faut qu'elle implémente l'interface runnable. Et ici, c'est juste un petit affichage. Coucou, un groupe est passé. Maintenant je vais reprendre la classe SAS-CB. Donc il n'y a pas beaucoup de différences. J'ai toujours ici au niveau d'initialisation la création d'une barrière de la taille qui m'est signalée qui correspond à celle du SAS. Mais vous voyez qu'ici, je passe en paramètre une nouvelle instance de signaleur qui va effectuer cet affichage de message. Et puis le reste, rien ne change. Absolument rien ne change. A l'exécution, ça va être classique. Vous voyez que la différence, c'est que là vous voyez apparaître les traces qui ont été générées au moment où la barrière s'était déclenchée. Et puis vous en trouvez d'autres, ici et ici. Donc là j'en ai toujours deux qui sont passées parce que j'ai une barrière avec trois participants et j'ai un six passagers. Là j'ai une barrière avec deux participants et j'ai quatre passagers. Alors que dire en guise de conclusion si ce n'est que vous posez la question mais qui diable exécute le signaleur ? Parce que vous voyez, j'ai quand même un traitement, le type Renéville, qui est exécuté. Il est exécuté par qui ? Eh bien en fait, il va être exécuté par une thread dédiée qui va être créée pour l'occasion. Ça c'est le choix qui a été fait dans le monde Java. Mais en dehors du monde Java, que se passe-t-il ? En général, c'est une des threads qui participe à la barre de synchronisation, qui exécute ce traitement au nom de tous les autres. Parce que c'est pratique, il faut qu'on ait un compte ordinal. Alors évidemment, excusez-moi, j'ai dit thread, mais j'aurais dû dire thread ou processus. Et en général, le film d'exécution qui exécute le traitement, c'est le dernier qui agit. Parce que c'est celui qui sait quand il faut déclencher les choses. Et donc en dehors du monde Java, souvent c'est cette approche-là qui est utilisée. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que vous avez une recommandation en Java, qui est que n'utilisez cette option que si aucune thread n'est en mesure de prendre en charge le traitement. Donc en fait, en Java, on trouve que ce n'est pas génial non plus cette histoire d'exécuter du code par une thread qui n'a rien à voir avec les autres threads qui ont participé à la synchronisation. Et que ce serait bien que ce soit l'une d'elles qui le prenne en charge. Et probablement que dans ce cas-là, c'est typiquement ce qui se passe ailleurs. Ce serait la dernière, le dernier arrivé, le dernier fil d'exécution. Ici, ce sont les threads uniquement qui fera ce traitement. Voilà, je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage ST' 501